... Très heureuse de vous retrouver sur CNews pour vos prévisions météo. Dans la journée de samedi, il faudra composer avec des nuages, de l'humidité, un temps couvert sur une bonne partie du pays, particulièrement du sud-ouest en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. A l'arrière, la tendance est au morcellement. On aura encore de la grisaille bien tenace par endroit, surtout dans les basses couches, que ce soit les vallées et les plaines, mais aussi quelques petites trouées d'éclaircies par endroit. A l'arrière, en revanche, on aura l'arrivée d'un air beaucoup plus frais et sec qui va apporter davantage de soleil, toujours avec un ciel voilé, nuageux. Et à l'avant, on aura Mistral et Tramontane qui vont se renforcer et chasser les nuages. Donc on aura des conditions bien ensoleillées. Dans l'après-midi, peu de changements, on prend les mêmes et on recommence. La tendance se généralise au morcellement avec encore des trous et d'éclaircies, mais surtout de la grisaille bien tenace. Et à l'arrière, davantage de soleil avec l'arrivée de cet air frais et sec. D'ailleurs, pour vos températures, vous allez voir que ça va se réfréchir en matinée. Et c'est le retour des températures un peu fraîches. Comptez 0 à 2 degrés dans les régions du Nord, 9 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, la douceur sera quand même sur l'ensemble du pays. Et même, on peut parler de douceur printanière en Méditerranée, 16 degrés pour la Corse. Pour un mois de janvier, avant de nous quitter, un dernier mot sur la tendance. On reste toujours sur des conditions anticycloniques. Donc ce qui fait qu'on prend les mêmes et on recommence. Un anticyclone va plaquer l'humidité résiduelle responsable de ce temps nuageux. Le soleil aura toutefois tendance à s'imposer par endroits. Même si quelques perturbations vont tenter de rentrer dans le pays avec des pluies faibles tout au plus. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochains bulletins. En attendant, la faux en continue. C'est sur CNews, évidemment. Sous-titrage ST' 501